bonjour à tous merci de me retrouver à vinil cosmique alors je vais vous montrer en vitesse ma dernière acquisition voilà j'ai été dire bonjour mon copain j'ai fait vraiment ces deux trois trucs à bruxelles aussi premier premier disque voilà jim hendrix à rio experience c'est une presse américaine superbe belle pochette c'est une deuxième troisième édition c'est pas une première édition mais voilà c'est super bien presse américaine super pochette alors ceci novak le fifth world voilà un album étrange en fait et psychédélique sorti souvent en brio et en fait c'est l'oeuvre de gerry novak c'est un joint du musicien donc un bassiste un batteur et en fait gerry novak est un organiste pianiste on voit ici bon bien sûr un album qui est fort basé sur le piano et synthé mais bon c'est très très bon on a une deuxième phase qui prend tout un morceau de 14 minutes donc pratiquement toute la phase mais bon c'est sympa c'est accompagné à la guitare c'est vraiment pas pas mauvais bon c'est très spécial mais pas mauvais du tout j'ai payé ça pas cher du tout je suis bien content d'avoir trouvé ça alors l'orglès ou quelque chose l'orglès ou quelque chose comme ça voilà 1967 ça fait c'est une compilation une réédition des deux albums d'orglès et l'orglès c'est un groupe qui fait un petit peu l'anthologie de des allemand brothers avec douane allemand voilà c'est douane allemand qui était guitariste d'orglès ils vont faire deux albums donc entre 67 69 le premier album bien des deux albums qui est introuvable à ton dit donc c'est très bien d'avoir trouvé ça sur cette réédition c'est un truc américain et c'est sorti sur warner non unité unité d'artistes super bon bon c'est de la de trucs ça s'écuivrer comme ça mais c'est pas mauvais du tout on entend déjà quand même bonne guitare de donnam alors mais ceci l'alchimiste l'alchimiste de groupe the home superbe aussi j'avais déjà et ça s'est sorti sur cbs j'avais déjà le premier non le deuxième troisième album et on m'avait dit quand j'ai montré une vidéo oui l'alchimiste super bon si c'est très 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 bon effectivement je crois que c'est d'effet qui m'a dit ça mais effectivement premier album et très très bon c'est vraiment un super disque de merveilleuse guitare face à un groupe anglais mais vraiment encore très très bon guitariste on est étonné de leur technicité on s'ennuie pas vraiment les c'est vraiment des grands techniciens mais dans le bon sens du terme c'est vraiment vraiment de très très bonnes guitares de l'alchimiste sa date de je ne saurais pas vous dire c'est un bel l'album il s'ouvre ici 1973 superbe vraiment super alors j'ai trouvé ceci voilà américain métaphysical circus deuxième album en fait de joebert de joebert donc américain métaphysical circus le groupe joebert de philippe en fait joebert c'est celui qui a enregistré le fameux unité esthétique au fond américain d'un album qui sorti en 1968 du chef d'oeuvre de psychédélisme je vous en parlerai un autre jour mais voilà donc c'est le serait le deuxième album de ce joebert après la séparation de netteté d'oeuvre américain voilà un ton en dessous de ce fantastique album à celui-ci est un ton en dessous voilà il manque après le côté le plus rock du netteté d'oeuvre américain pour les galets mais bon encore de très belles de mélodies très belle très belle chanson encore bien bien rêver bon je recherchais depuis longtemps parce que c'est un album qui m'avait échappé il ya des années et voilà je l'ai trouvé à très bas prix vraiment j'ai pas payé cher je suis content de l'avoir trouvé voilà c'est vraiment un truc je j'étais sur sa piste depuis des années alors de collector j'avais acheté il ya quel le mois passé j'ai acheté le premier volet de collector ce groupe canadien j'avais trouvé vraiment l'album excellent vraiment bien psychédélique j'ai vraiment étonné parce que c'est tout à fait la logique du premier album c'est très très bon encore ça reste un très bon album voilà de collector moi c'est un truc assez rare un gros canadien alors music machine superbe vraiment un collector vraiment de très grands prix c'est très recherché en fait de music machine voilà c'est d'alors du garage psychédélique du tout bon garage psychédélique même style que un petit peu les six mais je trouve encore meilleur que les sites bien plus avec des tons bien plus diversifiés voilà que que les signes c'est vraiment très très bon bande guitare vraiment un bon truc c'est pas que du garage on a bonnes envolées psychédélique un grand album garage psychédélique c'est vraiment magnifique et ça c'est sorti sur original sound c'est pas du tout enfin un grand très très bonne pièce psychédélique un filtrainer filtrainer je connaissais aussi mais bon voilà il a fait un anglais qui a fait un très 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 rare album et voilà l'édition française superbe album vraiment très bonne guitare vraiment d'un très très bon disque aussi bien psyché bien avec des super mélodies voilà très très bonne guitare le seul peut-être défaut de cela c'est que c'est l'édition française malheureusement sur enfin l'original mais sorti sur pote et marconi alors ils ont été lui foutre une pochette allez c'est les grandes dans la collection des disques moches mais bon voilà ça reste quand même un bon du coup ça le rend accessible parce qu'avec une pochette française il est moins recherché je vais lire avec cette pochette ci mais bon ça me permet quand même d'acheter ce très très bon album à un prix un peu dérisoire comparé à sa bonne valeur un filtrainer super métusel la métusel la superbe groupe anglais super bonne guitare encore magnifique 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 vraiment un très 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 bon album psychédélique voilà et vie psychédélique même on peut dire voilà comme ça super bon vraiment encore un truc bien recherché par les amateurs de psychédélisme et voilà un truc très rare moi c'est la première fois que je le vois cet album ci je l'ai pris tout de suite super bon alors j'ai reçu ça c'est une réédition de brigitte fontaine et resky donc son mari l'incendie bon moi j'aime j'aime bien brigitte fontaine très très bel album et c'est une réédition de big big mais bon mais bon c'est une réédition récente mais bon c'est une réédition récente c'est pas je ne crois pas que ce soit très vieux déjà l'album de filles 180 grammes voilà voilà mais bon j'aime bien brigitte fontaine et resky alors et d'un chine pour terminer ben oui ça c'est un de mes goûts préférés aussi c'est vraiment un très 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 bon album j'avais une réédition que j'ai acheté il y a certainement 20 ans d'un belge collectionneur qui faisait des rééditions donc un bout de l'ec et bon j'étais resté avec ces deux albums parce que les d'un chine d'un a fait deux albums tout aussi bon que l'autre ça c'est le premier album déjà une pochette superbe pochette et retenir ça magnifique avec ses petites fleurs tout ça mais alors la musique c'est un chef d'oeuvre c'est un guitariste ils sont à trois donc il y a une base guitare électrique et batterie je sais pas quoi mais c'est vraiment magnifique un chef d'oeuvre vraiment de musique psychédélique c'est vraiment un très très bon truc première fois que je le vois vraiment en original le deuxième album est peut-être plus courant c'est avec une bombe je vous montrerai mais enfin je referai une émission là dessus parce que ça c'est des choses qu'il faut parler un peu plus longtemps voilà merci à vous bonne soirée